Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30 qui constituait le refus tout autant que la mise en place des choses sur le pare-brise de la camionnette précédemment garée à la hauteur de l'ancienne toilette constituant le point de départ d'un nouveau parcours Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 20 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 et et 27, et 28, et 29, et 30. Une personne, il est difficile de dire si une personne se trouve dans un lieu et si ce lieu montre qu'il a le projet, d'y avoir mûrement réfléchi. Si l'individu, à proprement parler, relève par une quelconque installation ou par un concours de circonstances exceptionnelles, peut être connu comme le possesseur exclusif d'un lieu ou d'un domaine, dès le moment où Don, après y avoir mûrement réfléchi, il montre qu'il relève là d'un projet d'y installer naturellement quelque chose qui attire naturellement les convoitises et qui, d'autant, si l'on peut croire toute tradition, le lieu passe pour être son être, fréquenté par son être. À partir de quel moment, à partir de quel temps, peut-on dire qu'un milieu, peut-on dire qu'une terre, relève de ce projet mûrement réfléchi par cet individu, cela porte véritablement la question sur un plan historique. Prenons par exemple le simple exemple du doyenneux de Saint-Hippolyte. Depuis le Xe siècle, le clergé va essayer d'en faire un véritable domaine organisé autour de ce chef-lieu pour en faire un doyenné, un établissement monastique rural administré par un moine. Eh bien, cette convoitise, cette convoitise, elle va la trouver sur le terrain de le gros. Le gros sont des seigneurs qui habitent le château de Bransion et qui vont, non contents de voir cette forteresse prendre véritablement les circonstances du lieu, c'est-à-dire de relever proprement d'un projet mûrement réfléchi, ils vont essayer d'empêcher le moine de s'arrêter ne fut-ce qu'une journée à Saint-Hippolyte. Le moine a devant lui l'éternité, a devant lui réellement ce qui peut flanquer son avenir vers le ciel, prolonger son au-delà dans l'éternité, mais les le gros qui voient le bâtiment se construire devant leurs yeux de plus en plus horrifiés, les le gros ne sont guère aperçus que c'est l'au-delà qui leur échappait et que cette chapelle de Saint-Hippolyte est un véritable pied, mais non pas un simple pied qui foulerait le lieu, le spectre du lieu, mais un pied lié déjà à un nez, ce qui en fait une expression hors pair dans l'expression française, un pied de nez. Fin du secteur numéro 1 Je cherche ma reine qui se dit se n'a pas un pied Il y a